bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mercredi 5 septembre il est 11h10 je vais récupérer ma petite pépette à l'école car elle termine à 11h20 le mercredi donc comme je voulais dit dans mon précédent vlog je n'ai pas de solution de garde ni pour les vacances ni pour la semaine le mercredi donc du coup on alterne entre moi et mon chéri pour la garder le mercredi après midi jusqu'à trouver une solution mais c'est pas évident de trouver une garde juste pour le mercredi après midi je pense que les assistantes maternelles elle privilégie elle privilégie pardon les les contrats à temps plein ce qui est logique et normal donc du coup c'est difficile à trouver une assistante maternelle en pour une après midi c'est pas forcément évident donc là je vais récupérer ma petite pépette qui elle termine à 11h20 hier soir on a eu une réunion avec l'école ça s'est super bien passé ça nous a beaucoup rassuré et conforté dans l'idée que c'est vraiment une très bonne école en sachant que au début on restait quand même beaucoup sans réponse parce qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait comment étaient organisées les journées etc donc c'était un peu enfin on restait un peu sous sous sur des questions sans réponse quoi mais tout ça voilà ça a été résolu hier soir et puis les réponses qu'on a eues étaient vraiment très satisfaisantes donc voilà je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure là je vais sortir de la voiture pour aller la récupérer sauf qu'il commence à pleuvoir et j'ai pas de parapluie après que j'aille voir dans le coffre mais je crois que le le parapluie je vais utiliser je l'ai enlevé de la voiture je n'ai pas remis voilà c'est l'histoire de tout le monde je pense en est tous comme ça pense à utiliser le parapluie mais on ne pense pas le remettre dans la voiture à quoi que attendez ah si je suis pas une si mauvaise élève que ça j'ai mon parapluie donc c'est bon ça va aller pour le brushing j'ai vachement l'air brushing et là surtout donc voilà et ce midi on va manger du cari de serf puisque hier soir mon chéri a fait du cari de serf une tuerie et on va remanger ça ce midi ma petite elle a adoré hier soir elle s'est régalé on a été bluffé hier elle avait très très faim apparemment à l'école elle a pris trois pas de trois plats de pâtes et à la maison hier soir elle a fini son assiette elle a mangé une banane du fromage c'est il ya vraiment des jours où elle nous épate quand elle mange et il ya des jours aussi où elle mange pas énormément mais on la laisse manger à son rythme et l'essentiel c'est qu'elle est toujours bas un féculent un fruit un légume d'un peu de viande bon des fois c'est pas parfait un des fois elle bouffe que des pâtes mais bon c'est pas très grave c'est pas tous les jours comme ça et quand ça arrive on lui prend pas la tête l'essentiel c'est qu'elle mange qu'elle se nourrisse et qu'elle soit en pleine forme après le reste pour l'instant on va pas l'imposer un type de nourriture c'est pas c'est pas le but quoi donc voilà comme d'habitude après une introduction qui est bien trop longue mais je pense que vous avez voilà vous me connaissez et c'est comme ça elle est comme ça emilie fantaisie donc on se retrouvera nous tout à l'heure allez hop elle est jolie merci je peux tu tiens le sac aussi maintenant tu peux l'enlever le sac on va s'installer dans la voiture c'est pas la peine de l'attacher chérie victoire c'est pas la peine de l'attacher tu peux l'enlever et voilà bon appétit mon coeur allez hop on s'installe bien il ya du riz avec des fines herbes du poulet des tomates bon appétit tu n'as pas dit merci merci ma chérie tu n'as pas dit merci à la cuisinière merci madame la cuisinière ce sont des saucisses ou des gâteaux c'est très bon on se retrouve un peu plus tard je suis affalée dans mon canapé il doit être 14 heures je suis avec ma petite comme vous le voyez elle joue à la cuisinière et elle me fait manger de la pâte à modeler très très bon la pâte à modeler soit dit en passant et tout à l'heure on va chez tata donc chez son ancien nounou parce qu'elle me parle tout le temps de tata et je me suis dit que c'était l'occasion d'aller lui faire un petit coucou parce que la voisine elle habite juste à côté et du coup elle pourra revoir tata ça lui fera plaisir et du coup ça nous fera aussi une occasion de sortir puisque là dehors il pleut il pleut comme vache qui pisse et du coup cet après midi on va rester à la maison je voulais aller voir à la piscine si je pouvais l'inscrire à la piscine municipale mais c'est mort vu le temps on ne va pas sortir avec cette flotte c'est pas possible et j'essaierai de remettre ça pour dans la semaine je pense que demain soir après le boulot j'irai à la piscine municipale pour m'inscrire et là moi je regarde une vidéo sur sur youtube je flâne je profite de rester avec la petite elle fait ses activités ah c'est l'heure du repas merci madame la cuisinière vous m'avez fait un bon repas oui parce que j'ai coupé tu as coupé ? oui et qu'est-ce que nous mangeons exactement là ? je ne sais pas tu ne sais pas ce que tu as préparé ? c'est des haricots verts c'est des haricots verts et ils sont bons ? oui je ne veux plus vous aimez mais il est chaud c'est chaud ? ah donc il faut que je fasse attention est-ce que je peux manger avec les doigts ? non avec la cuillère avec la cuillère en bois là ? oui donc avant l'intervention de la cuisinière je vous disais que j'étais en train de regarder une vidéo sur youtube une vidéo de la youtubeuse Sananas qui était en train d'expliquer un peu l'envers du décor de youtube des partenariats etc de l'emprise qu'avait les marques sur certaines personnes du trompe l'oeil quoi parce que du coup youtube pour beaucoup de chaînes c'est un trompe l'oeil si on vous fait croire des choses qui sont fausses tout ça pour vous pousser à la consommation j'ai trouvé sa vidéo très intéressante et sincère d'ailleurs du coup je pense que comme elle comme beaucoup d'autres youtubeurs ils ont compris qu'il y a eu un ras le bol des gens de la part des gens de ce flux de produits de de marques en fait que toutes les vidéos étaient basées là dessus et je vous avouerai que c'est ce qui me fait plaisir sur ma chaîne c'est que moi je peux pas être tenté de vous présenter des produits que j'ai reçu ou quoi que ce soit puisque déjà pour me contacter c'est un peu compliqué je laisse pas de mail je laisse pas de traces etc et à côté de ça ben je suis content de pas pousser mes abonnés à la consommation parce que il y en a de plus en plus des chaînes qui reçoivent de plus en plus de produits je sais même pas mais moi je me alors je me mets à la place de ces nanas et je me dis mais à part avoir énormément de place pour stocker tous ces produits on en fait quoi mais on en fait quoi tout ça vous avez un seul visage une seule bouche enfin je je sais pas franchement ça m'épate qu'est ce qu'il y a dans ton panier mais faut pas mettre la pâte à modeler dans le panier chérie tiens tu prends l'assiette alors oui mais maman elle a bien mangé là j'ai mangé des saucisses des haricots verts du chocolat tu sais ça va j'ai bien mangé il y a quand même du chocolat ah oui mais j'ai plus faim oh merci mais j'ai plus faim chérie oui 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 c'est de la soupe c'est de la soupe oui mais j'ai déjà j'ai déjà mangé qu'est ce que tu fais c'est plus vite oui merci j'ai bien pique-niqué ça va bien maman est contente elle a bien mangé oui et donc je vous disais enfin franchement c'est dingue quoi tous ces produits que l'on reçoit on en fait quoi enfin c'est bien de tester c'est leur job elles en font des revues soit sur youtube soit sur des blogs mais à un moment donné ça te gave pas de recevoir tout ça au début voilà il y a l'excitation les fameux unboxing mais au bout du 20ème unboxing dans le mois t'en as pas un peu ras-le-bol puis c'est pas c'est pas taille humaine il y a pas besoin de tout ça c'est bref de toute façon victoire qu'est ce que tu fais non mais on ne fait pas on joue pas à la voiture sous la table tu peux sortir s'il te plaît victoire c'est pas une maison ça bref donc voilà j'ai regardé sa vidéo et j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit je suis contente aujourd'hui moi d'avoir pris du recul du recul sur youtube sur ce qui est présenté mais je pense que mon âge il joue pour beaucoup j'ai 33 ans j'arrive plus ou moins à distinguer le vrai du faux le fake du pas fake je sais pas si ça se dit bref donc oui je vous disais que je suis contente moi de m'être éloignée de cet univers de youtube où avant je voyais quelque chose et je me jetais dessus je dépensais à tout va et puis je me suis calmée parce que je me suis rendue compte que déjà c'est pas ça qui rend heureux déjà d'une et de deux que youtube c'était que ça le but c'était de pousser à la consommation en gros si certaines chaînes elles avaient rien à montrer qu'elles avaient reçu des marques il y avait aucun contenu il y avait rien et c'était vide c'était creux mais après je me dis le danger c'est pour les jeunes les ados elles sont tellement mais manipulables et influençables elles sont conditionnées à vouloir acheter à vouloir posséder c'est chaud la mienne elle est encore petite donc elle est préservée de ça et jusqu'à présent ça va elle nous a jamais fait de crise parce qu'elle veut quelque chose dans un magasin où elle voit un truc à la télé elle me dit je veux ça franchement là dessus je suis super contente à un moment donné j'avais peur elle regardait les vidéos de madame récré j'avais peur qu'elle me dise à un moment je veux ça je veux ci mais jamais c'est jamais arrivé et je me dis tant mieux c'est que déjà elle manque de rien et que quand on lui offre quelque chose c'est parce que c'est mérité ou c'est un anniversaire ou c'est noël ou voilà mais c'est pas à chaque fois qu'on fait les courses que je lui achète un truc ou qu'elle elle me réclame de lui acheter un truc je vous avouerai que des fois c'est moi qui lui prend un truc alors qu'elle a rien demandé et ça je trouve ça super parce que je me dis elle est pas elle est pas encore piégée dans la spirale de la société de consommation ma bague elle est très jolie elle est très jolie ta bague j'aime beaucoup c'est beaucoup mon bague oui je l'aime bien ta bague mon élastique là oui c'est mon doigt tu l'as transformée en bague ton élastique et oui et donc enfin voilà tout ça pour vous dire que je peux parler merci oui la société c'est beau ma gaffe oui chérie et du coup oui je disais que enfin j'essayais de vous dire que effectivement c'est pas en étant adulte en ayant plusieurs années d'expérience on finit par se protéger et savoir distinguer le vrai du faux mais quand on est adolescente ou enfant c'est compliqué et c'est souvent le public visé quoi je me dis les parents derrière qu'ils doivent dire à leur gamin attends c'est pas ça la vie je bosse j'ai pas les moyens d'acheter ça d'acheter ci eux ils doivent pas comprendre s'ils suivent pas YouTube que c'est pas du tout leur délire j'ai vu ton élastique mais je t'ai dit qu'il était beau chérie oui moi je te l'ai déjà dit et du coup voilà quoi c'est pas forcément c'est pas forcément évident à gérer tout ça t'es belle mon coeur t'es toute mignonne donc voilà donc après cette donc voilà après cette tonne de de blabla t'as les dents blanches on fait ii t'auras de belles dents quand tu seras grandes mais non mais ça sent mauvais ça sent mauvais ? oui qu'est-ce qui sent mauvais ? mes dents tes dents elles sentent mauvais ? bah non tu les brosses tous les jours le matin et le soir t'as raison ? et bah oui j'ai raison c'est quoi cette tête ? c'est quoi cette tête ? c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai perdu alors là j'ai vraiment une drôle de touche j'assume vraiment des amis de là j'avais touché je voulais t'aider ça j'en peux pas tu leur dis comment ça se passe à l'école ? est-ce que tu aimes aller à l'école ? oui oui qu'est-ce que tu fais comme activité à l'école ? la peinture de la peinture ? non bah tu viens de dire la peinture non mais j'ai pas de pinceau moi tu as pas de pinceau toi ? oui ah pauvre petite cosette et hier tu as appris l'histoire du paille en queue ? oui qui a mangé ? pas le requin qui a été mangé par le requin ? oui mais non tu m'as dit que le paille en queue il avait mangé la chenille galabère oui c'est pas ça ? oui c'est ça c'est ça ? non c'est pas ça c'est ça ou c'est pas ça ? c'est pas ça c'est ça bref nous on se retrouvera tout à l'heure il faut que j'aille faire les courses puisque mon frigo il commence à être tout vide qu'est-ce qu'elle est belle ? tu chantes toujours pas d'amour ? non pourquoi ? j'ai oublié tu as oublié les paroles ? oui oh 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 pfff pfff quoi 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 Bref, on se retrouvera tout à l'heure, nous, puisque là, on est infallé sur le canapé, comme des épares. Bon, on est devant le portail de chez Tata, le portail de la résidence, on attend qu'il s'ouvre. Ma petite vient de vous chanter un concerto pour une souris verte. Et elle est devant, bon, elle est devant parce que c'est la voisine et que c'est à côté, et que comme il pleut, j'ai pris la voiture. Non, en fait, je dis que comme il pleut, je prends la voiture, mais en fait, même quand il ne pleut pas, je prends la voiture. Alors que c'est la voisine, c'est abusé. Mais il pleut, là. J'ai honte. Mais franchement, vous auriez vu la distance entre chez moi et la nounou, vous auriez dit, non, mais Émilie, t'es sérieuse, tu prends la bagnole ? Euh... Ouais. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Ah ! Oui, je prends la bagnole. C'est pas bien, il ne faut pas faire ce que je fais. Mais là, en plus, comme il pleut, et je savais qu'il fallait qu'on attende que le portail s'ouvre, parce que je n'ai pas le bip, d'ailleurs, je ne crois même pas que je lui ai rendu la clé. Elle est avec mon chéri. C'est lui qui avait la clé du portail. Tu peux faire le bip ? Je n'ai pas le bip. Tu n'as pas le bip ? Ben non, on ne peut pas ouvrir. Je n'ai que papa. C'est papa qui a la clé. Eh oui, pourquoi il fait le bip avec ? Il fait le bip. Comme maman. Pourquoi tu as pleuré tout à l'heure ? Oui, parce que je pleure tout à l'heure. Oui, mais pourquoi ? Oui, parce que je pleure tout à l'heure. Et pourquoi ? Oui, mais pourquoi ? Oui, parce que je pleure. Ah, d'accord. Alors, depuis tout à l'heure, elle pleure. Je lui demande pourquoi elle pleure. Elle me dit parce que je pleure. Elle lui dit oui, mais il y a bien une raison. Tu pleures, il y a bien une raison. Si tu pleures, oui, je pleure. Voilà, c'est sa raison. Oui, 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 oui. Et recoucou tout le monde. Il est 20h. 20h10, je crois. Mon mari, il est en train de coucher la petite. Moi, je suis posée, je suis dans ma chambre. On va se coucher tôt. Mais comme d'habitude, sauf qu'on s'endort très tard. Malheureusement, on se couche tôt et on s'endort tard parce qu'on flâne sur Internet. On regarde des films sur Netflix. Et du coup, le lendemain, le réveil est très difficile comme ce matin. Bon, ça arrive où je m'en dors tôt, mais ce n'est pas souvent. Alors, je voulais vous faire un petit bilan de la réunion qu'on a eue à l'école avec les éducatrices et le directeur hier soir. Donc, la réunion a commencé à 17h. Au début, on a été accueillis par toute l'équipe pédagogique ainsi que le directeur. Et donc, on a abordé les aspects administratifs. On a recadré un peu, enfin, le directeur a recadré un petit peu au niveau des horaires, au niveau de l'encadrement. Il a apporté des précisions sur l'aspect cantine, goûter. Enfin, bref, voilà. Tout a été... Tout a été... Enfin, il a fait un récapitulatif de l'organisation de l'école. Ensuite, chaque éducatrice, donc, dans l'équipe, dans l'ambiance, parce qu'ils appellent ça une ambiance, dans l'ambiance où est scolarisée ma fille, elle est dans le groupe des 3-6 ans. Et elles sont, donc, deux éducatrices et une aide éducatrice. Tu vas à la douche, chérie ? Chérie, tu vas à la douche ? Oui. Et donc, je vous disais que l'éducatrice, c'est comme une maîtresse, en fait. Et l'aide éducatrice, c'est comme une tati. Voilà. Pour résumer un petit peu le concept de chez Montessori. Donc, on a eu beaucoup de réponses à nos questions parce qu'au début, et c'est ça qui m'a beaucoup chagrinée par rapport à l'école, il y a eu un manque d'informations et de communication avec les parents. Mais je pense qu'en fait, que toutes ces réponses dont on avait besoin, c'était... La réunion était faite pour ça. Mais du coup, la réunion intervient deux semaines après la rentrée. La rentrée, c'était le 20 août, et on a eu cette réunion le 4 septembre. Et du coup, je peux vous assurer que je suis restée sans... Enfin, voilà, je me suis posé mille questions. Elle fait quoi, ma fille, à l'école ? Comment ça se passe ? L'école traditionnelle, on connaît, mais à Montessori, ils font quoi ? Oui, je me suis renseignée, oui, j'ai regardé plein de choses sur YouTube, j'ai lu des articles. Mais moi, ma fille, concrètement, elle fait quoi au quotidien ? Et ça, c'est un manque de réponses, et ça me dérangeait. Et c'est vrai que ça change de chez la nounou. La transition est un peu particulière parce que le soir, chez la nounou, il y a quoi ? Il y a quatre gamins. Quand on arrive, on vient récupérer son gosse, quoi. La nounou, elle dit, voilà, elle a bien mangé, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait sa sieste. Bref, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un petit compte-rendu de la journée. Mais à l'école, que dalle, vous venez chercher votre gamin, il y en a vingt autres parents derrière qui attendent. Ils n'ont pas le temps de vous dire, ah, alors, elle a fait ça, elle a fait ci, parce que vous imaginez, pour récupérer le gamin, il faut 30 minutes d'attente, quoi. Donc, du coup, c'était assez expéditif, que ce soit le matin quand on la déposait à l'école ou le soir quand on venait la récupérer. Et là, du coup, ils ont vraiment expliqué, ils ont pris le temps, toutes les questions qu'on avait à poser, dont on restait un peu sur notre faim, quoi. Donc, c'était le moment et c'était vraiment bien fait. Et du coup, c'était tellement bien détaillé, bien expliqué, que moi, je n'avais même pas de questions. Du coup, moi qui me suis dit, je vais poser ça, je vais poser ci. En fait, avant de poser la question, j'avais déjà la réponse. Donc, du coup, c'était nickel et ça nous a beaucoup rassurés. Et je tiens à vous dire à quel point, mais en fait, je suis navrée que cette école soit payante. Je suis navrée que ce type d'apprentissage ne se développe pas, mais dans toutes les écoles. Et que moi, je sois obligée de payer tous les mois pour que ma fille, elle bénéficie de ce type d'éducation. Mais je trouve ça tellement malheureux. On paye des impôts hyper chers en France pour être dans des écoles où il y a de moins en moins de personnel, des charges de plus en plus blindées d'enfants, des enfants qui sont blasés, qui en ont vite marre de ce système scolaire. Et moi, quand je vois comment ma fille, elle est épanouie, comment elle adore l'école. Quand je vois son visage le matin quand on l'y emmène, quand je vois, quand je viens récupérer comment elle est fière. Elle est contente. Comment en trois semaines, mais elle a... C'est incroyable comment en trois semaines, ma fille, elle s'est transformée. Je vous assure que l'école a permis de faire un bon, surtout en autonomie. Et c'est ce que j'aime dans la méthode de Montessori, c'est que ce qui compte, c'est le développement de l'enfant. Hier, l'éducatrice, elle disait un truc, mais super important. Elle disait, pour qu'un enfant soit épanoui et qu'il se développe, il faut qu'il sache prendre soin de lui. Parce qu'en prenant soin de soi, c'est qu'on est quelqu'un d'important et que c'est bon pour l'estime de soi et pour son propre développement personnel. Enfin bref, voilà, c'est la psychologie de Montessori. Mais c'était tellement logique. Quelqu'un qui n'aime pas prendre soin de lui, c'est parce qu'il ne s'aime pas. Il ne faut pas se mentir. Et du coup, eux, depuis la petite enfance, ils apprennent à s'aimer, à se chouchouter et à devenir autonome, bien entendu. Mais du coup, j'adhère, j'adhère, je suis fan, je suis tellement fière de voir ma fille heureuse dans cette école. C'est royal. Mais je pense que je vous ferai une vidéo dédiée où je développerai un petit peu plus. Et aussi, vous avez des questions, je vois que vous me posez des questions. C'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas trop développé le fait que ma fille était scolarisée à Montessori. Je n'avais pas spécialement envie d'en parler. Mais voilà, je... C'est bon, chérie, ne t'inquiète pas. Mon mari, il rentre là en mode furtif. On se croirait dans Rambo, il manque juste les trucs là de chaque côté. Et du coup, oui, c'est vrai que je ne le criais pas sur les toits que ma fille était à Montessori. Mais de toute façon, c'est son école. Donc quand je vous parlerai de l'école et de ce qu'elle y fait, et que vous, vous êtes dans l'école traditionnelle et que vous vous dites, mais c'est bizarre parce qu'on ne fait pas ça du tout, vous n'auriez pas compris. Donc autant que je sois transparente avec vous. Après, c'est vrai que je ne le crie pas sur les toits parce qu'il y a des gens qui sont contre cette pédagogie. Oui, il y a des gens qui sont contre cette pédagogie. Mais je pense que c'est par manque de connaissances. Et puis je pense qu'ils sont blasés parce qu'ils se disent, ouais, c'est un ghetto de riches, il faut avoir de l'argent pour mettre son gamin dans une telle école. Moi, je peux vous assurer que... Non, ce n'est pas qu'il faut avoir de l'argent, c'est qu'il faut faire des sacrifices. Après, oui, il y a sûrement des parents qui ont du fric. Voilà, mais moi, je sais que c'est un sacrifice financier, mais que j'accepte de le faire. Quand moi et mon mari, on a décidé de la mettre à Montessori, on savait combien ça allait coûter. Et on s'était dit, si c'est le prix à payer pour que notre fille, elle soit bien à l'école, on paye. Ce n'est pas forcément évident. Quand on fait le calcul sur toute l'année, on se dit, mais avec ça, on aurait pu se faire un super beau voyage tous les trois à New York ou à Los Angeles. Mais ce n'est pas grave, on n'ira pas à New York ou à Los Angeles, on ira à Lille-Maurie, ça sera juste à côté, ce ne sera pas cher. Et encore qu'on pourra y aller. Mais voilà, c'est un choix après. Mais je comprends. En fait, moi, ce qui me chagrine, c'est que ça soit aussi cher et que ça ne soit pas accessible à tout le monde. Mais c'est comme ça. Mais je n'ai aucun regret. Le seul regret que j'ai, c'est que ça ne soit pas accessible à tout le monde. Voilà. Bref, je pense que si ça vous intéresse, je le développerai dans une vidéo face caméra. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !